salut à tous et oui je suis toujours là je reçois des messages à quand la prochaine vidéo à quand la prochaine vidéo malheureusement en ce moment ça a été un peu la course de partout donc je vais pas vous expliquer toute ma vie mais on a un mix donc on a les plantes carnivores et la partie maraîchage c'est à peu près moitié moitié on va dire au niveau de la commercialisation mais niveau timing c'est le maraîchage qui prend beaucoup plus de temps que les plantes carnivores malheureusement dans notre activité ce qui est à partir on est dedans depuis depuis le 15 mars je crois on n'arrête pas donc depuis le 15 mars entre les colis pour les plantes carnivores qui me prennent un certain nombre d'heures par semaine entre les arrosages entre les plantations entre les marchés que j'ai fait tous les week-ends les récoltes commercialisation de notre partie maraîchage tout ça fait que les semaines sont pas assez il n'y a pas assez d'heures dans une semaine donc là on arrive au bout de nos plantations on va dire maraîchère donc là on commence à récupérer un peu du temps mais ce temps là on va leur perdre sur la commercialisation récolte des légumes quand on arrive dans une période d'été donc on va reprendre les activités aussi partie maraîchère d'entretien des cultures voilà tout ce qui est parti bon je vais pas m'étaler non plus mais voilà tout ce qui est parti des arbages taille de tout ce qui est la famille des solanacées face c'est pareil ça prend un temps par semaine où il faut refaire chaque semaine les mêmes les mêmes tâches on va dire parce que la croissance est hyper rapide sur ces parties là grâce à l'été donc pour revenir un petit peu sur l'actualité donc si ça vous intéresse j'en profite pour cette vidéo samedi on fait un petit rassemblement au serre où certaines personnes vont passer donc si ça vous intéresse envoyez moi un message pour me dire j'aimerais bien passer si vous êtes du coin donc samedi 15 à partir de 14 heures je passe l'après-midi à la serre pour recevoir une partie de d'amateurs de plantes carnivores deuxième point c'est la partie on est obligé d'y venir c'est la partie météo la partie météo est catastrophique cette année donc je parle surtout de tout ce qui se trouve en extérieur ça a saigné à droséra j'ai encore remarqué sur un droséra c'est à peine à peine démarré que ce soit le darlingtonia enfin c'est il n'y a rien rien qui ne pousse réellement en extérieur les sarasenia font à peine les premiers pièges par rapport à la serre où c'est démarré au moins depuis deux mois mais l'extérieur c'est vraiment catastrophique donc je le rappelle quand on fait de la culture extérieure on doit toujours s'adapter les plantes s'adaptent à la météo il n'y a rien à faire il n'y a pas à changer quoi que ce soit la culture on la garde à l'identique on n'essaye pas de booster aussi autrement la météo fait que malheureusement on est tributaire du temps comme on dit et les plantes se développent comme elle peut donc comme je vous disais c'est quasiment par démarre en extérieur c'est pour ça que c'est pour ça que quand on peut on va dire cultiver en serre on a déjà une culture qui est beaucoup plus précoce des plantes qui sont largement plus belles que l'extérieur parce qu'elles sont pas soumis aux intempéries que ce soit la grêle à la grêle ça peut faire à des sacrés dégâts et on a régulièrement en fin de printemps maintenant donc la grêle abîme les sarraséniens la pluie constamment fait qu'il y a c'est pas forcément la pluie mais c'est qu'il y a un manque énorme de luminosité qui empêche de faire de la photosynthèse correctement donc tout ça ça joue sur le développement des plantes qui ne sont pas je le rappelle originaires de france donc si elles ne sont pas originaires de france c'est forcément pour la différence du climat par rapport à son climat naturel pour la partie serre moi je le dis toujours donc ça rend les plantes beaucoup plus précoce beaucoup plus belle beaucoup plus grande la serre joue un rôle très important donc si vous pouvez et à mon avis plus le temps passera quand vous êtes débutant vous essayez un petit peu en extérieur mais plus le temps passe plus on préfère faire des installations de serre pour les plantes pour avoir des plantes superbe on va dire les trois quarts de l'année parce qu'après il faut se rappeler qu'il ya la dormance voilà ce qui se passe un petit peu en ce moment c'est pareil comme je suis toujours préoccupé parce que cette année j'avais décidé de me consacrer et développer énormément la partie maraîchère où c'est que ça fait quelques années qu'on est plus concentré sur la partie carnivore cette année je me suis décidé de me consacrer un petit peu plus à la partie maraîchère sans oublier les carnivores les carnivores sont toujours là mais il fallait que j'ai un déclenchement au niveau des cultures et produire beaucoup plus au niveau légumière parce que nous avons énormément de demandes au niveau légumières et nous n'avons jamais assez au niveau du stock je voulais juste vous refaire un petit message pour vous dire que j'étais toujours là je vais essayer de reprendre les vidéos mais comme je cours un petit peu partout dans tous les sens je pense jamais à qu'est ce qu'on va pouvoir traiter comme sujet donc en dessous de cette vidéo si vous pensez à des sujets qui n'ont jamais été traités et qui vous intéresserait de voir en vidéo pour les prochaines vidéos va dire que je vais faire cet été n'hésitez pas mettez les en commentaire les lives pareil on va essayer de refaire un live alors je vais essayer de faire ça la semaine prochaine on va essayer de refaire un live essayer pour ce live de préparer des questions si vous avez des questions au niveau des cultures je pense que depuis mes derniers live à mon avis il ya beaucoup de personnes qui se sont rattachés maintenant carnivores en tant que débutant donc peut-être que ces personnes là aimeraient bien participer à ce live pour poser des questions je le rappelle je vais rappeler un point très important quand on est débutant il n'y a jamais de questions bêtes 1 il faut bien se mettre ça en tête des fois on me dit ah c'est peut-être un peu bête ce que je vais te demander on s'est tous posé ces questions là après on est quand même maintenant dans une génération où c'est qu'on trouve énormément d'informations donc il ya des informations qu'on arrive à trouver facilement maintenant sur internet par rapport à il ya 20 ans donc on essaye quand même de faire ces petites recherches les réseaux c'est pareil on n'oublie pas les réseaux parce que les réseaux il ya beaucoup de questions qui sont posées régulièrement alors que vous avez déjà les réponses je sais plus comment ça se présente vraiment mais je crois qu'il ya des postes qui sont épinglés je crois qu'on appelle ça comme ça ou que c'est que les sujets sont déjà traités ou que c'est que les questions qui reviennent régulièrement sur les réseaux vous avez les réponses directement vous n'êtes pas obligé d'attendre les commentaires d'autres amateurs vous avez vos réponses immédiates je le rappelle nous sommes là aussi pour répondre à vos questions mais surtout quand on fait un live n'hésitez pas à poser des questions les lives sont là pour ça on y prend le temps je vous réponds comment ça en live on répond à la question comme ça comme ça c'est beaucoup plus facile à comprendre des fois les textes on comprend peut-être pas forcément quand on est débutant et que nous on va peut-être donner une réponse qui nous paraît on va dire évidente mais qui sera peut-être mal interprété par vous parce que vous n'avez peut-être pas les mêmes bases que nous au niveau voilà on va vous dire on va vous donner une réponse et vous n'avez peut-être pas encore là la réaction qu'on pourra avoir quand nous on a les plantes en main depuis une dizaine d'années donc n'hésitez pas à poser des questions je referai une annonce et à mon avis le live cette fois ci se fera directement sur sur youtube il concerne les plantes c'est pareil le site je suis en train de cogiter à mon avis dans les jours à venir là je vais prendre peut-être le temps cette semaine de refaire des photos au niveau la section saracénia on va faire une section saracénia sur le sommaire ce sera pas dans la partie saracénia on va faire une autre rubrique je pense et on aura les plantes issues de semis donc issus de semis ça veut dire quoi donc on le voit régulièrement ouais c'est une plante unique machin machin ça on s'en fout complet que ce soit une plante unique ou une plante rare c'est issu d'un semis donc forcément cette plante là un code génétique bien elle si on vous vend la plante sortie de semis et que c'est une plante qui vous est vendu directement automatiquement c'est une plante rare une plante unique mais des plantes comme ça on peut en avoir on en a des milliers ici donc on va essayer de remettre cette rubrique là en route donc on va sélectionner un évidemment on va essayer de mettre des petites choses à petit budget pour que tout le monde puisse en profiter aussi mais nous avons aussi des plantes voilà qui ont des caractéristiques qui sont un petit peu différent par rapport à ce qui a été croisé à la base donc ça on va essayer de les proposer en plantes uniques de semis ce ne sera pas issu de division tout ce qui sera issu de division restera toujours dans la partie saracenia de notre site donc si c'est des plantes sélectionnées de chez nous avec un code et les mes codes en général c'est les sx 00 quelque chose donc ça c'est les plantes ici qui sont ici et qui sont sélectionnés donc je sais pas si vous voyez il ya la grande rouge là bas qui est sélectionné aussi donc ça je pense que celle là va rejoindre cet automne par exemple la section saracenia la sx 04 il me semble c'est une plante rouge qui a une forme particulière donc le piège je vous vois déjà cogité mais c'est une c'est un piège avec une forme évasée moi ça me fait penser à une espèce d'oiseau exotique avec les becs cassés là et un perroquet ou je sais pas trop quoi et elle fait un mètre de haut pour une couleur voyez rouge bien rouge donc je pense que cette plante là comme elle a été sélectionnée elle se retrouvera chez saracenia si on prend des semis de l'autre serre que vous allez les voir par exemple sous forme je sais pas quoi flava x le coffee là n'importe quel clone voilà c'est que cette plante là n'aura pas été sélectionnée du moment que les plantes sont sélectionnés ici à la pépinière elle porte un code elles vont porter un code automatiquement pour qu'on puisse nous par la suite les reconnaître parce que des timothy king x goldie par exemple on peut en avoir une dizaine qu'on a gardé mis de côté mais après quand on va les diviser on ne sait pas à quoi ça correspond donc c'est pour ça qu'il faut bien les coder à ce moment là c'est pareil quand vous recevez des plantes issus de semis comme ça fait très attention je le vois en ce moment régulièrement les trucs qui sont étiquetés en tant que si on prend les plus les plus ce qu'on voit régulièrement par exemple si on prend wakamo x wakamo faites attention ce n'est pas un wakamo c'est c'est la descendance wakamo qui a été semé du plan wakamo mais c'est en aucun cas le wakamo la génétique a changé vu qu'il est reparti par semis donc quand on fait wakamo x wakamo ne croyez pas que c'est lui même c'est que sa fleur a été pollinisée par lui on a pris le pollen de la fleur pour le mettre sur le pistil de cette même fleur donc faites très attention à ça les trucs qu'on peut voir goldie x op goldie x elf ou goldie je sais pas quoi c'est pareil faites très attention ce n'est pas les vrais goldie ce n'est pas les vrais goldie et surtout quand vous recevez les plantes garder bien l'étiquette marqué goldie x goldie ou goldie x op pour qu'on sache bien qu'il ne s'agit pas du goldie le vrai goldie qui pourrait vous être vendu en tant que division pour un pied mer c'est sûr que aujourd'hui quand on voit des saracéniens ça peut peut-être vous dresser le poil mais c'est pas que chez les saracéniens c'est dans tout ce qui se collectionne que ce soit dans n'importe quel domaine vous avez une saracéniens à 5 euros vous avez une saracéniens à 800 euros il n'y a pas besoin d'en faire une polémique c'est des plantes de collection c'est des plantes qui ont été sélectionnés qui ont mis des années à être mis en place nous c'est pareil quand on va sélectionner des plantes ça met des années et des années à les garder qui finalement vont peut-être se retourner dans un coin et puis ne plus être finalement intéressant donc c'est des sélections au niveau des plantes carnivores on se dresse un petit peu les cheveux quand on voit des prix comme ça bon aujourd'hui ça n'existe plus réellement ça a vraiment baissé au niveau des prix parce qu'il y en a de plus en plus qui arrivent sur le marché donc c'est plus comme avant il ya trois quatre ans où c'est qu'on se disait on bavait devant certaines je sais pas moi comme saracénia saurus celles qui sont sortis en premier avec des prix hallucinants mais voilà aujourd'hui il y en a tellement que tout le monde s'est mis à faire des croisements ce qui fait qu'aujourd'hui bah plus y en a plus on peut pas toutes les avoir à des prix qui ont atteint des sommets après c'est comme je dis toujours le prix du saracénia c'est vraiment c'est vraiment le prix du saracénia c'est des plantes qui finalement ne vont pas coûter réellement une fortune contrairement à d'autres collections si vous prenez des collections comme on a pu voir de plantes d'intérieur à des plantes d'intérieur là qui change de pour les feuillages un peu spécifique du blanc du jaune du truc là on on a des plantes qui se vendent en tant que boutures et je l'ai vu c'est des plantes qui partent qu'on 5 chiffres donc ça dépasse les dix mille euros vous prenez certaines orchidées c'est pareil on peut partir sur dix mille euros après c'est comme dans tout tout à des prix de fou ce que ce soit les animaux des animaux c'est pareil ça peut atteindre des sommes phénoménales mais c'est comme ça c'est la collection c'est pas parce que je le vois régulièrement qu'une plante va coûter 10 euros chez jardiland et à côté on va proposer une plante à 400 euros c'est pas du tout la même chose c'est pas du tout la même chose c'est pas des plantes qui ont été produites en masse c'est pas des plantes qui sont des fois à pouces rapides si on prend certaines plantes qui sont extrêmement lentes à pousser donc se multiplient très 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 rarement voilà donc c'est pas vraiment le sujet d'aujourd'hui mais c'est vraiment un point que je vois repasser régulièrement c'est le prix des plantes le prix des plantes ça ne veut absolument rien dire hein faut bien se mettre ça en tête c'est pas on compare pas une saracénia avec une autre saracénia il ya une saracénia qui est produit en masse il ya une saracénia qui a été sélectionnée sur une dizaine d'années 10 15 ans je ne sais pas des fois ça peut être dans ces cas là ça il ya des plantes qui ont mis 15 ans avant de se dire on l'enregistre en tant que cultivar officiel donc il faut voilà il faut bien faire la part des choses bien prendre ça en compte que le prix voilà et c'est pas parce que les saracénia vont coûter 5 euros et claude à côté va coûter 800 euros que c'est celle de 800 euros qui sera forcément logiquement on va dire oui parce qu'elle était sélectionnée pour sa beauté mais on a des plantes aussi en plus bas budget qui sont aussi intéressantes à avoir en collection aujourd'hui donc voilà c'était un petit peu l'actualité d'aujourd'hui rappelez vous de ce que je viens de vous dire les dates le 15 samedi 15 juin je suis à la serre l'après midi si vous voulez passer vous m'envoyez un message pour me dire ça m'intéresserait de venir et on essaye de faire un live la semaine prochaine sur ce cette semaine je réfléchis pour vous faire une petite vidéo pour le week-end prochain sur ce je vous dis à la prochaine et portez vous bien